bonjour le titre de cette vidéo est le suivant les facteurs de production il y en économie trois facteurs de production la terre le capital et le travail commençons par la terre bien souvent on dit que la terre nous est donnée gratuitement ce qui est en partie vrai parce que pour produire des biens agricoles par exemple il faut exploiter la terre il faut la travailler et donc la terre pour un agriculteur c'est un bien de production c'est un facteur de production fondamental sans la terre on ne pourrait pas avoir des fruits des légumes du bois sans la terre on ne pourrait pas nourrir bien sûr la population mais allons un petit peu plus loin dans le raisonnement économique pour quelqu'un qui a une industrie il faut bien de la terre il faut installer une usine sur une surface donnée quelle que soit la dimension de cette surface bien évidemment allons encore un petit peu plus loin pour ceux qui utilisent des bureaux ces bureaux ne sont pas dans l'espace naturellement là aussi ces bureaux sont dans des immeubles ou dans des maisons des appartements peu importe où ils sont mais ces bureaux utilisent bien sûr de la terre et d'ailleurs nous avons des loyers à payer lorsque nous sommes nous sommes prestataires de services donc lorsque nous vendons des services voilà donc pour ce premier facteur de production qui est capital et qui s'appelle tout simplement la terre deuxième facteur de production le facteur travail il y a deux aspects d'un facteur travail qu'il convient de maîtriser le premier aspect et le volume de travail le volume de travail c'est la quantité de travail qu'il y a dans une économie donnée au niveau macroéconomique c'est bien sûr la population active celle qui travaille pas par rapport à l'ensemble de la population celle par exemple qui n'a pas d'emploi et qui est de chômage si on laisse ce niveau macroéconomique il y a aussi le niveau microéconomique ce sont tout simplement les employés qu'il y a dans les entreprises et d'ailleurs l'insee les organismes statistiques ont des données extrêmement précises entreprise par entreprise où il y a bien sûr le nombre de salariés ça c'est le premier aspect du facteur travail le deuxième aspect en matière de facteur travail c'est bien sûr la qualité du travail c'est à dire l'expérience l'expertise le savoir-faire des employés des cadres des supérieurs dans une entreprise et plus il y a une bonne qualité de la main d'oeuvre mieux l'entreprise pourra produire des biens et des services de très grande qualité mais cela va beaucoup plus loin parce que la qualité de la main d'oeuvre joue directement sur le niveau de productivité des entreprises de façon générale enfin vous avez le troisième facteur de production qui est le capital le capital ce sont bien sûr les équipements qu'il y a dans une entreprise aujourd'hui quasiment toutes les entreprises ont des équipements ce n'était pas le cas il y a 50 ou 60 ans pensons par exemple aux prestataires de services les entreprises d'expertise comptable les banques les assurances avait finalement peu de matériel aujourd'hui toutes ces entreprises ont doivent acheter beaucoup de matériel informatique pareil pour une petite entreprise qui par exemple fait de la prestation et qui doit aussi se doter de matériel de toute sorte et bien sûr de matériel informatique également donc voyez que le capital ce n'est pas seulement les outils de production qu'on trouve dans les usines les biens de production qui sont bien sûr eux qui ont une valeur très importante lorsque vous avez une usine de voitures pour produire des voitures à ce moment là ce sont des investissements très lourds qu'il faut faire et il en va de même pour l'ensemble des activités industrielles pour produire des biens textiles pour produire des biens électroménagers des biens de consommation courante du mobilier par exemple vous avez besoin d'investissements importants pour le faire donc le capital d'équipement important pour pouvoir le faire donc voyez que ces trois facteurs de production sont tout à fait fondamentaux lorsque l'on veut faire un devoir en économie et il faut se les mémoriser notamment si vous avez une question qui porte sur l'économie du travail ou alors des questions liées à l'économie du travail voilà donc j'en ai terminé avec cette vidéo si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la liker à la partager à nous abonner à vous abonner par nombre à notre chaîne économique pour pouvoir avoir des notifications lorsque les nouvelles vidéos seront mises en ligne et puis bien sûr pour ceux qui préparent des examens un petit peu difficile ou à fortiori des concours n'hésitez pas à aller voir en dessous de la vidéo à cliquer sur le lien de notre site www.economics.com je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée